Les exercices que je vais vous présenter maintenant font partie de la troisième catégorie. C'est des exercices qu'on va faire notamment en déplacement, c'est-à-dire que vous allez sauter normalement à la corde et vous allez varier vos déplacements en allant d'avant en arrière. Là, j'essaye de bouger et de ne pas rester fixe sur ma corde. Là, je bouge de gauche à droite, d'avant en arrière, un peu comme quand on boxe, d'essayer d'aller un peu sur les côtés, soit en faisant des petites montées de genoux pour aller de gauche à droite et de droite à gauche, soit vraiment sur des déplacements un peu plus boxe où vous pouvez replacer aussi le fameux talon au sol de temps en temps. Le prochain exercice que je vous propose, c'est un exercice qu'on intègre essentiellement sur les moments où on veut mettre de l'intensité, donc sur les fractionnés. On va être soit sur des montées de genoux très classiques, soit vraiment sur des sauts là où on va doubler. Là, l'idée, en fait, c'est de faire deux tours de bras pour un saut bien haut où on impulse vraiment et pouvoir, sur deux enchaînements de bras, pouvoir rester en l'air. Donc ça, ça vient à force. Il ne faut pas s'inquiéter si ça ne vient pas tout de suite. En général, à un moment donné, on arrive à en faire un, deux et puis après, ça déroule tout seul. Mais c'est un peu comme tout, il faut oser. Donc n'hésitez pas pendant vos entraînements, à la fin, à tenter deux, trois sauts comme ça en doublé. En général, au bout de quelques tentatives, ça vient assez facilement.